Le 15 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la dixième saison inédite de la Star Academy. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nico Saliagas à la présentation, mais aussi de découvrir la nouvelle promotion 2022. Tout au long de la compétition, les 13 élèves au casting ont suivi des cours pour se perfectionner dans différents domaines. Ils ont passé chaque semaine des évaluations dans l'espoir de ne pas être nominés par la suite. Lors des primes du samedi, certains d'entre eux ont été soumis au vote du public. Amis a été la première élève à quitter l'aventure. Puis Senso et Alcen ont suivi, tout comme Carla et Paola lors d'une semaine spéciale d'Estaing Lié. Retour sur la fin d'aventure de Stanislas à la Star Academy La Grande Finale a eu lieu le 26 novembre dernier. Ils étaient quatre dans le carré final. Si Louis et Léa ont été éliminés en première partie de soirée, Enola et Anisha se sont affrontées pour la victoire. Elles ont chacune pu partager un duo avec Robbie Williams, le parrain de cette édition 2022. Au terme d'une soirée pleine de suspense, C.S.T. Anisha qui a été sacrée gagnante de la Star Academy. Stanislas, lui, a été éliminé aux portes de la demi-finale, aux côtés de Julien. Une fois hors du château de Damarille Lelys, il a enchaîné les interviews à la télévision pour revenir sur son aventure. Il a aussi retrouvé Carla pour un cours de danse en talons, la spécialité de Yanis Marshall, professeur de danse dans l'aventure. Je l'aille féliciter pour son parcours qui est juste incroyable. Le mercredi 30 novembre, Stanislas était présent à la soirée GQ qui, chaque année, récompense les personnalités de l'année. Sur Instagram, l'ancien académicien a partagé plusieurs clichés de l'événement auquel il a participé. Dans sa story, il en a profité pour raconter une anecdote. Mon rêve, c'était de croiser Jonathan Cohen, de lui serrer la main et de discuter un peu avec lui, a-t-il commencé. Un rêve qu'il a pu réaliser puisque le comédien était lui aussi présent à la soirée GQ. Il a d'ailleurs été élu homme de l'année avec d'autres personnalités. Je prends mon courage à deux mains. Je vais le voir et je vais tout simplement lui dire bonjour. J'ai eu plus qu'un serrage de main puisqu'il m'a fait la bise. J'étais comme un gamin. On a discuté, je l'ai félicité pour son parcours qui est juste incroyable. J'ai réalisé un de mes rêves. J'ai fait la bise à Jonathan Cohen. A continué Stanislas avant de dire à ses fans que si y est-il grâce à eux s'il vit aujourd'hui tous ces moments-là. A lire aussi y a-t-il une pièce CSA au château de la Star Academy ? La réponse de Stanislas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501